Félicité le président de la République, parce que c'est ce qu'il a oublié de dire, qu'il m'a rappelé tout à l'heure au cours de l'audience. Il a félicité aussi la Cour constitutionnelle qui a accepté tous les candidats. Parce que dans le mental de certains membres de l'opposition, et même la plupart des Congolais, ils étaient convaincus que Katumbi ne sera pas candidat, il sera rejeté par la Cour constitutionnelle. On a accepté, et moi j'étais l'homme le plus heureux, parce que j'aime toujours m'affronter à d'efforts. Comme ça le résultat est incontestable. Quand vous êtes une grande équipe, vous avez en face de vous une petite équipe, les challenges ne vaut rien du tout. Donc nous avons mené un combat démocratique sur le terrain. On a senti effectivement que l'adversaire existait sur le terrain. Mais le système de jeu d'encerclement que nous avons adopté ne lui a pas laissé beaucoup de chance. Il était seul en train de circuler dans ses jets. Il ne pouvait pas atterrir, à part à Kassong où je l'ai vu, mais atterrir sur des pistes trop compliquées ou faire des centaines de kilomètres sur des routes complètement défoncées, ça nous l'avons fait. Et le résultat, nous attendons, je ne vais pas anticiper, parce que beaucoup commencent déjà à nous féliciter, parce que c'est un secret de police chinelle. La CENI a choisi la méthode qui avait été édictée par l'opposition et conférée dans la loi, c'est-à-dire bureau par bureau. Et donc nous savons ce qui se passe régulièrement. Et il faut vraiment maintenant que nous nous battions, c'est-à-dire nous, Congolais, pour consolider la cohésion nationale. Parce que les élections n'ont pas réglé la question de l'occupation de Massissi, de Routour et une partie de Nira Gongo. Nous devons renforcer notre cohésion nationale, tout en sachant que nous avons encore les défis sécuritaires à relever. Nous devons, autour du président Félix Tshisekedi, nous qui sommes proches à lui, lui rappeler d'abord lui-même l'essai, qui est une fois proclamé par la CENI, il devient le président de tout le monde, de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il est le garant de la nation, il est le garant des droits de tous les Congolais. Et je voudrais, c'est mon rêve, qu'après l'investiture, nous puissions amorcer un nouvel élan qui va faire la rupture avec le passé. Pas de chasse à l'homme, pas d'interdiction inutile, pas de refus des papiers à certaines personnes parce qu'il appartenait à une autre classe politique. Je crois que tout cela, connaissant bien le président Félix Tshisekedi, il va le faire. Mais ceci dit, nous devons aussi, nous, en tant que collaborateurs, emboîter le pain au chef. Et là, je peux vous dire que nous aurons un Congo qui fera beau.